Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'hypnose et la douleur. Vous pouvez vous demander comment un anesthésiste a pu s'intéresser à l'hypnose, en sachant que vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux anesthésistes se sont mis à l'hypnose. Je vais raconter un petit peu mon histoire par rapport à l'hypnose. Alors, comme beaucoup d'enfants, je regardais les spectacles d'hypnose à la télévision et je me souviens notamment sur la télévision noire et blanche de mes parents une émission avec un hypnotisteur de spectacle dans les années 70-80 qui s'appelait Dominique Web. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Et en fait, je me souviens qu'à un moment, il y avait un focus sur ses yeux. Il avait des grands yeux clairs, il avait un focus sur ses yeux et il disait qu'il allait hypnotiser les gens à travers la télévision. Moi, j'avais une vieille télé noire et blanche. Je me souviens encore de cette image. J'étais dans la chambre de mes parents et je vois le regard de Dominique Web qui dit dans quelques instants, vous dormirez, vous aurez les yeux fermés, etc. Et puis, moi, dans ma tête, je me suis dit, non, moi, je vais lutter, je ne vais pas me laisser faire. Et puis, en fait, après la suite du spectacle, il avait programmé entre guillemets les personnes pour quand il dirait Guilux, puisqu'à l'époque, c'était Guilux le présentateur. Donc, quand il dirait Guilux, tout le monde applaudira. Effectivement, dans la salle, les gens applaudis. Je pense également les gens de l'autre côté du poste de télévision avaient également applaudi. Voilà, donc ça m'avait un petit peu intéressé. Et puis, bon, il n'y avait pas forcément beaucoup, beaucoup de spectacles d'hypnose à l'époque. Il n'y avait pas Mesmer, il n'y avait pas les grands shows comme il y a maintenant. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui m'était resté dans la tête, comme un centre d'intérêt, une curiosité. Ensuite, quand je suis arrivé à Lille pour mon internat en 1998, j'avais regardé une émission à la télévision. Et dans cette émission, il était question d'une anesthésiste belge, une professeure d'anesthésie belge, Marie-Elisabeth Femontville. On va revenir sur Marie-Elisabeth Femontville. Mais qui utilisait l'hypnose dans le cadre de l'anesthésie. Alors, moi, tout jeune interne d'anesthésie fraîchement nommé, je me suis donc préinscrit à la deuxième formation que faisait Marie-Elisabeth Femontville pour les médecins anesthésistes réanimateurs. Donc, j'étais assez content. Je me disais, tiens, vraiment, je touche du doigt quelque chose d'assez novateur. Donc, je suis allé voir ma patronne. Pour y en parler, ma patronne m'a dit qu'effectivement, l'hypnose était utilisée dans l'ancien temps, mais qu'en tout cas, à notre époque, c'était quelque chose de révolu et qu'il valait mieux que je me consacre à l'anesthésie. Donc, j'ai laissé tomber l'hypnose. C'est dommage, d'ailleurs, parce qu'en 1997, vous pensez bien, c'était quelque chose de très, très nouveau en France. Bon, quelques années plus tard, je me retrouve chef de clinique des universités et j'ai vu qu'il y avait une soirée, une soirée proposée par un médecin psychiatre qui voulait parler d'hypnose. Alors, moi, évidemment, je me suis inscrit à cette soirée. C'était vers 2004, 2004, 2005. Je me suis inscrit à cette soirée et évidemment, quand le médecin psychiatre a demandé un volontaire, je dis, moi, moi, moi. Et donc, je suis allé pour qu'il m'hypnotise devant tout le monde. Alors, j'étais fébrile, vous pensez bien. Je n'avais jamais vraiment vécu de séance d'hypnose. Je me disais, mais c'était extraordinaire. Donc, il commençait à décompter. Il me disait dans quelques instants, je vais décompter de 10 à 1 et à 1, tu seras dans un état d'hypnose profond. Alors, moi, je m'attendais à un truc incroyable. Je me disais, mais quand il va arriver à 1, je serai en état d'hypnose, je serai en trance, je vais voir ma vie en technicolore où ça va être quelque chose d'incroyable. Il commence à décompter, 10, 9, 8. Je me disais, ça va être extraordinaire. 7, 6, 5, attention, ça va arriver. 3, 4, là, je commençais à avoir un petit peu peur. 2, 1, ça y est, tu es en hypnose. Et je dis, ah, c'est ça l'hypnose. Alors, c'est vrai que j'étais déçu. J'étais extrêmement déçu, comme beaucoup de personnes peuvent être peut-être déçues parce qu'elles n'ont pas les bonnes informations sur ce qu'est l'hypnose. Alors, c'est sûr que si on a des fausses croyances sur ce qu'est l'état d'hypnose, on peut être déçu, on peut se dire, mais c'est que ça parce que beaucoup de personnes ont une vision de l'hypnose totalement erronée parce que l'hypnose du spectacle. Beaucoup de personnes disent, moi, je ne suis pas hypnotisable parce que mes mères seraient incapables de me faire faire n'importe quoi. Et pourtant, croyez-le bien, tout le monde est hypnotisable. Voilà, donc c'est ce que je vous ai expliqué. Alors, voilà, donc ça, c'était, je vous dis, 2004-2005. Je reviens à Paris pour prendre un premier poste d'anesthésiste réanimateur et je me dis, allez, quand même, l'hypnose, ça continue à me trent en entendre la tête. Alors, j'ai fait une première formation à l'hypnose médicale en 2006 avec Jean-Marc Benayem, Jean-Marc Benayem, et le premier à avoir lancé un diplôme universitaire d'hypnose médicale en France. Donc, là encore, c'était très novateur. Je vous parle de ça en 2006, ça semble à la fois loin et proche, mais à cette époque, c'était encore extrêmement confidentiel. Donc, j'ai fait ma formation d'une année avec Jean-Marc Benayem. Et puis, c'est vrai que je restais un petit peu sur ma faim. Je me dis, OK, Jean-Marc a très bien expliqué ce qu'était l'hypnose, comment pratiquer, à quel point l'hypnose était extraordinaire. Mais en finish, j'avais assez peu pratiqué moi-même et je restais vraiment sur ma faim. Alors, bon, j'ai mis ça un petit peu de côté et peu de temps après, j'ai vu une autre émission à la télévision, comme quoi la télévision, ça a parfois son bon. Et là, j'ai vu un reportage où on voyait un anesthésiste qui avait l'air complètement extraordinaire, l'impression d'un espèce de sorcier, qui regardait fixement une personne et qui disait, dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 7 et à 7, vous tomberez profondément dans un état d'hypnose. Et effectivement, la patiente tombe dans un état d'hypnose suffisamment important pour pouvoir être opéré. Donc, cet anesthésiste, d'ailleurs, que je salue, le docteur Bruno Gomez, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques semaines, il me semblait vraiment être l'homme de la situation pour m'apprendre ce que je voulais apprendre. Donc, j'ai contacté Bruno Gomez et il m'a conseillé d'être élève dans son école, que j'ai été. Donc, j'ai été élève dans son école, puis ensuite, j'ai enseigné dans cette école. Et là, ça y est, j'avais pris le virus de l'hypnose. J'ai fait un autre diplôme universitaire d'hypnose médicale avec le docteur Jean Bécchiot, qui est encore maintenant un grand maître de l'hypnose. Et voilà, là, le virus a été pris. Donc, après, j'ai accumulé différentes formations en hypnose, des formations anglaises, des formations américaines. Je suis allé un peu chercher, chercher des informations à droite, à gauche, dans l'hypnose ericksonienne, l'hypnose dite classique, l'hypnose dite ellmanienne, etc. Et donc, maintenant, je suis instructeur international en hypnose. Donc, je suis Certified Instructor auprès de la NGH, donc la National Guild of Hypnotists, l'association américaine d'hypnose, donc qui compte à peu près 50 000 membres dans le monde. Voilà, pour faire un peu une présentation. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, évidemment, je vais plus me consacrer à la douleur, puisqu'en tant qu'anesthésiste, c'est, je dirais, un peu plus mon topique. Néanmoins, vous verrez qu'il y a plein, plein de choses à glaner, parce que finalement, la douleur, il y a la douleur physique, bien sûr, mais il y a aussi la douleur mentale. Et finalement, cette douleur mentale, elle peut aussi être prise en charge d'une certaine manière, comme la douleur physique. Donc, voilà. Première chose qui est très importante à signaler, un premier avertissement essentiel, la douleur est un signal. Donc, attention, évitez d'aller voir peut-être un hypnotiseur pour faire partie d'une douleur, si vous n'avez pas eu un avis médical avant, parce que la douleur, c'est un signal qui peut montrer quelque chose d'important, c'est un indicateur qu'il se passe quelque chose. D'accord ? Donc, première chose. Alors, tout d'abord, on va parler un petit peu de douleur, je vais vous expliquer ce qu'est la douleur. D'après l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable en réponse à une atteinte tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. Alors, la définition peut paraître un petit peu obscure, donc je vais la préciser. La douleur est une expérience. Une expérience, ça veut dire que tout le monde a déjà vécu une expérience de douleur. Une expérience sensorielle, donc qui concerne nos sens. Pas uniquement le toucher, bien sûr, on pense bien à la douleur kinesthésique, mais une lumière trop violente, donc une douleur peut-être visuelle. Une lumière trop violente peut être une douleur. Un son trop bruyant peut être une douleur, donc une douleur auditive. D'accord ? Même à la rigueur, on pourrait supposer qu'une odeur trop incommodante ou un goût trop écœurant pourrait également être une douleur. Donc, la douleur, c'est vraiment une expérience sensorielle. Une expérience sensorielle, oui, mais aussi émotionnelle. Et vous n'êtes pas sans savoir que la douleur, elle est encore plus vive à partir du moment où sur le plan émotionnel, on ne se sent pas bien. C'est vrai que quand on a une humeur un petit peu triste, n'importe quelle douleur prend des proportions beaucoup plus importantes. Donc, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle. Désagréable, bien évidemment. En réponse, c'est une atteinte tissulaire réelle ou potentielle. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la douleur peut être consécutive à un vrai choc, à une lésion tissulaire, comme par exemple je me coupe, ça va vraiment faire une douleur, mais également une douleur potentielle. C'est-à-dire que si je crois que je vais avoir une douleur, je risque effectivement de ressentir cette douleur. Je vous renvoie au dossier que j'ai fait sur le psychosomatique, le placebo et le nocebo. Voilà, donc ça veut dire que c'est une expérience effectivement réelle et humaine, mais qui peut être aussi due à une croyance. La douleur, elle peut être aiguë ou chronique. Au bout de 3 à 6 mois, on considère que la douleur est chronique. Alors, la douleur chronique, qui est bien souvent celle qui intéresse les personnes qui souffrent de maladies chroniques diverses, que ce soit par exemple la fibromyalgie, que ce soit l'endométriose, que ce soit les migraines, ou les douleurs articulaires, les arthritis, etc. Donc la douleur chronique, d'une manière générale, touche à peu près 75 millions d'Européens. On considère qu'il y a à peu près 15% de la population française qui souffre de douleurs chroniques. En général, les douleurs chroniques touchent plus souvent les femmes que les hommes. L'âge moyen des personnes qui ont des douleurs chroniques, c'est à peu près de 51 ans. Deux tiers de ces personnes ressentent des douleurs permanentes et il y a une vraie influence en termes d'arrêt de travail. Il a été calculé aux États-Unis. Évidemment, aux États-Unis, ils sont toujours à chercher l'aspect matériel de la chose, mais il a été estimé aux États-Unis que la douleur chronique représentait à peu près 10 milliards de dollars par an en termes de dépenses. Il y a des conséquences sociales aussi. Un patient sur cinq perd son emploi. Donc il y a des vraies conséquences sociales. Il y a également des risques suicidaires. Donc la douleur chronique, c'est un vrai véritable fléau. Alors, parlons un petit peu de la douleur, de la physiologie de la douleur. Il y a, dans une formation américaine que j'ai eu l'occasion de faire, il y avait cette phrase que je trouvais assez super, que c'est « There is no pain until it reaches the brain ». Désolé, j'ai un accent absolument déplore, donc je recommence. « There is no pain until it reaches the brain ». Ça veut dire « il n'y a pas de douleur tant que ça n'atteint pas le cerveau ». Eh bien, effectivement, si vous supposez que vous pincez le doigt, par exemple, eh bien, il y a des récepteurs de la douleur locaux au niveau du doigt qui vont aller transmettre le signal à des nerfs. Le nerf va transmettre le signal douloureux tout le long de mon bras jusqu'à, effectivement, ma moelle épinière et de là jusqu'à mon cerveau. Pour que ça atteigne la partie de mon cerveau qui dit « Ah, j'ai mal », c'est-à-dire le cortex cérébral, finalement, vous comprenez que ce signal doit passer par différentes structures. Et en fonction des structures par lesquelles le signal passe, il va y avoir une modulation du signal. Parmi ces structures, il y a, par exemple, les centres des émotions, les centres de la mémoire, donc le thalamus, toutes ces zones du cerveau qui sont concernées par, justement, les émotions, la mémorisation, l'anticipation, la mémoire de la douleur. Donc, vous voyez que la douleur, elle est modulée par tout le vécu que l'on peut avoir. Donc, l'amidale, pour tout ce qui est le système nerveux autonome, c'est pour ça que la douleur va entraîner également un stress. L'hypocampe, pour la mémorisation, est la création du souvenir de la souffrance. Et l'axe hypothalamo-hypophyseur, c'est-à-dire qu'une douleur peut avoir également des conséquences hormonales, puisque ça peut toucher l'axe hypothalamo-hypophyseur. Donc, au total, finalement, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs zones du cerveau qui sont concernées, avec une espèce de cicatrice physique, je dirais, de la douleur, c'est-à-dire qu'il y a une perturbation de l'image corporelle, et également, on pourrait dire, une cicatrice mentale avec une atteinte de la neuroplasticité, c'est-à-dire qu'une personne qui a des douleurs va, au cours du temps, avoir une espèce d'adaptation, d'adaptabilité de cette douleur, qui va faire que la douleur sera intégrée. Si, par exemple, mettons, je boite, je vais compenser en m'appuyant plus sur l'autre jambe. Il y a toujours un mécanisme adaptatif de la douleur grâce à la neuroplasticité. Alors, il y a un scientifique que j'aime bien citer, c'est Anceli, je cite assez souvent cette phrase parce que je la trouve intéressante. Anceli nous dit que chaque stress laisse une cicatrice indélébile à l'organisme, et l'organisme paie sa survie en devenant un peu plus vieux à la suite d'une situation stressante. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une espèce de cicatrice, je dirais, mentale, voire même épigénétique, on y reviendra dans un autre dossier, mais du stress et de la douleur. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'épigénétique et la neuroplasticité nous apprennent que rien n'est figé, et que même si quelqu'un a vécu une douleur chronique pendant des années, avec des mécanismes adaptatifs, il est capable de changer grâce à la neuroplasticité et de maintenant aller vers une vie de la plus normale possible. Alors, quelles sont les composantes de la douleur ? Il y a différentes composantes, on constate qu'il y a quatre composantes de la douleur, ce qu'on va appeler la composante sensorie discriminative, c'est-à-dire l'intensité, le type de la douleur, la localisation de la douleur, qu'il y a ce qu'on va appeler la composante cognitive, c'est-à-dire le sens donné à la douleur, car chaque personne a un sens particulier qui veut donner à cette douleur. Les mécanismes d'adaptation, c'est une composante cognitive. Il y a une composante émotionnelle, bien sûr, et c'est extrêmement important, une composante comportementale, c'est-à-dire toutes les manifestations verbales et non-verbales de la douleur. Verbales, c'est-à-dire d'exprimer à égémales et non-verbales, donc de faire des rectus ou des grimaces à la suite de la douleur. Voilà. Donc, la douleur, je vous dis différentes composantes, il y a également différents mécanismes, ce qu'on va appeler les douleurs nociceptives. Les douleurs nociceptives, ce sont celles qui sont dues à une lésion mécanique, thermique ou inflammatoire, et les douleurs neuropathiques, ce sont celles qui sont liées à un dysfonctionnement du système nerveux, comme une compression nerveuse, par exemple, ou également les atteintes des nerfs par des mécanismes inflammatoires. Il y a ce qu'on va appeler les douleurs psychogènes, qu'on appelle aussi en latin sine materia, c'est-à-dire qu'on peut appeler son fondement. Alors, c'est les fameuses douleurs où quand une personne va chez le médecin, on lui dit « mais non, vous n'avez rien ». C'est horrible qu'on lui dise à quelqu'un « mais vous n'avez rien » parce qu'évidemment, on a une personne qui a mal, c'est le cas de nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie, elles sont incomprises parce qu'on leur dit « non, vous n'avez rien » parce qu'on ne trouve pas de substrat anatomique et physiologique à cette douleur. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Alors, comment on va faire justement pour traiter cette douleur ? En tant que médecin anesthésiste, évidemment, j'ai toute une batterie de traitements divers et variés pour pouvoir traiter la douleur. Le problème, c'est que mes médicaments, ils ont leurs limites parce qu'il y a différents médicaments antalgiques. On les classe par palier. Il y a le palier 1, palier 2, palier 3. Donc, évidemment, le palier 1 type paracétamol ou anti-inflammatoire est le palier le plus faible. Le palier 3, ça va être toutes les morts finiques et le palier 2, ça va être un peu des intermédiaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, évidemment, le palier 3 est beaucoup plus puissant que le palier 2 et le palier 1, mais en termes d'effets secondaires, le palier 3 a plus d'effets secondaires que le palier 2 et le palier 1. Donc, effectivement, le problème des antalgiques, c'est que plus ils sont puissants, plus il y a des effets secondaires potentiellement gênants. On n'a pas beaucoup parlé d'hypnose, vous allez me dire, alors pourquoi l'hypnose, finalement ? Eh bien, pourquoi l'hypnose ? Tout simplement parce que c'est une thérapie corps-esprit qui va s'intéresser au corps et à l'esprit. Comme je vous ai dit, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle, donc ça paraît justifié d'utiliser l'hypnose. On sait très bien que l'hypnose est efficace contre le stress. On sait qu'elle permet également au patient d'être autonome, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le patient a eu une séance d'hypnose, qu'il lui a appris des techniques, il va être capable d'utiliser l'auto-hypnose pour pouvoir s'autonomiser. Également parce que c'est simple, c'est simple et c'est sans danger, sans contre-indication, sans effet secondaire et surtout, surtout, évidemment, parce que ça fonctionne. Évidemment, l'hypnose, ça fonctionne, sinon je ne vous en parlerai pas. L'hypnose, ça fonctionne, je le sais déjà parce que j'ai ma propre expérience à près de mes patients, que ce soit en termes de douleurs chroniques en cabinet ou au bloc opératoire. Donc, je sais que l'hypnose fonctionne. L'hypnose fonctionne aussi par rapport à tous les médecins ou les praticiens que j'ai pu former et qui, eux aussi, ont pratiqué les techniques. Et surtout, bien évidemment, il y a eu des études qui ont évalué l'hypnose et qui ont bien montré que l'hypnose dans la douleur, c'est quelque chose qui fonctionne. Vous avez certainement déjà eu plusieurs dossiers ou plusieurs vidéos que vous avez pu voir sur l'hypnose. Alors, moi, je vais vous en parler d'une manière peut-être un petit peu différente de ce qu'on vous a déjà transmis. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai une grosse influence de l'hypnose telle qu'elle est pratiquée dans les pays anglo-saxons et de la manière de pratiquer et de considérer l'hypnose est un petit peu différente de celle qu'on peut retrouver en France. Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il n'est pas forcément simple de définir l'hypnose. D'ailleurs, cherchez vous-même à essayer de comprendre ce qu'est l'hypnose, ce n'est pas forcément évident. Même si vous demandez à des personnes ce qu'est l'hypnose, chacun va avoir sa définition. Donc, c'est plus facile de dire ce que n'est pas l'hypnose. L'hypnose, ce n'est pas du sommeil. On croit que c'est du sommeil parce qu'on imagine l'hypnoteur du spectacle qui dit « dors, je le veux ». D'accord ? Donc, on imagine que c'est du sommeil. Il est vrai que d'extérieur, on peut avoir l'impression que la personne dort. Mais ce n'est pas du sommeil. Ce n'est pas non plus de la relaxation, même si la relaxation est un moyen d'entrer en l'hypnose qui est relativement simple et sympa. Ce n'est pas de la magie, encore que parfois, on peut avoir des résultats tellement presque magiques grâce à l'hypnose qu'on pourrait se dire « est-ce que ce n'est pas un peu de la magie ? ». Ce n'est pas non plus de la manipulation, encore que, on pourrait dire que c'est de la manipulation de l'esprit tout comme un kiné ou un ostéo va manipuler le corps pour lui permettre d'aller mieux. Donc, en tout cas, ce n'est pas de la manipulation dans le sens non-éthique du terme. Donc, la définition la plus commune qui est certainement celle que vous avez eue en vous intéressant à l'hypnose, peut-être même celle qu'on vous a donnée dans d'autres formations ou dans d'autres vidéos, c'est un état modifié de conscience. C'est la définition la plus habituellement donnée. Alors, personnellement, je ne suis pas hyper fan de cette définition et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce que finalement, à mon sens, elle n'explique pas vraiment ce qu'est l'hypnose. On utilise quelque part une métaphore en disant que c'est un état modifié de conscience mais ça n'explique pas vraiment ce qu'est l'hypnose. En plus, ce n'est pas vraiment un état puisque c'est un processus dynamique. Un état, c'est quelque chose de stable alors qu'un processus dynamique, c'est quelque chose d'évolutif. L'hypnose est un phénomène évolutif. Donc, ce n'est pas un état. Modifié, ça voudrait dire par rapport à quoi ? Ce n'est pas évident de dire modifié par rapport à quoi ? Et après, on est un état modifié de conscience. Le problème, c'est que déjà, la conscience, on ne sait pas ce que c'est et tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'est la conscience. Donc, vous voyez, c'est pour ça que cette définition, personnellement, elle ne me suffit pas. Alors, elle peut avoir également son intérêt parce qu'elle permet d'éveiller la curiosité, c'est vrai. Mais personnellement, je sais que quand j'avais, au début de ma formation, que je cherchais à expliquer aux patients l'hypnose en parlant d'état modifié de conscience, les patients, finalement, me disaient « Mais je ne comprends pas concrètement, c'est quoi ? » Donc, voilà, peut-être qu'on peut trouver d'autres définitions. On pourrait imaginer une définition plus imagée comme si on faisait communiquer le conscient avec le non-conscient, sachant que le conscient, ce serait la pensée rationnelle, le libre-arbitre, la mémoire à court terme et que le non-conscient, que certains auteurs appellent subconscient, certains auteurs s'appellent inconscient et on va dire que la façon de considérer le non-conscient est un petit peu différente en France et dans les pays anglo-saxons puisque dans les pays anglo-saxons, il différencie le subconscient de l'inconscient. Pour eux, c'est deux parties différentes. Mais, bon, admettons, on va dire que le non-conscient, c'est le réservoir de nos croyances, de nos valeurs, de nos émotions, de nos habitudes, de notre imaginaire. C'est un peu la mémoire à long terme. Mais le non-conscient, c'est également toutes nos fonctions vitales, c'est tous nos automatiques. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je le fais tout le temps, je suis désolé, mais je parle beaucoup avec les mains. C'est un phénomène complètement non-conscient, c'est automatique. D'accord ? En fait, il faut comprendre que le conscient et le non-conscient sont liés. C'est-à-dire, quand on a une pensée consciente, bien souvent, elle va se traduire par une émotion inconsciente puis par des réactions physiques également non-conscientes. Si par exemple, je pense à une personne que j'aime, je vais avoir une émotion d'amour et je vais avoir un ressenti physique, une accélération de mon rythme cardiaque très naturellement. Donc, je vais avoir un mécanisme non-conscient suite à une pensée consciente. Donc, vous voyez que conscient et non-conscient sont liés. Mais, ok, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'est l'hypnose. Alors, peut-être qu'on pourrait se dire, on pourrait donner une définition électrophysiologique en disant que, en mettant des électroencéphalogrammes, que l'état de veille, ce sont les ondes bêta, que l'état d'hypnose, ce seraient les ondes alpha et que le sommeil profond, ce seraient les ondes théta. Oui, mais ce n'est pas encore satisfaisant parce que finalement, l'état alpha, on le trouve aussi dans la méditation ou dans la rêverie. Alors, est-ce que l'hypnose est un état alpha difficile de répondre ? Donc, vous voyez que la définition n'est pas forcément satisfaisante. De plus, vous pensez bien qu'une personne qui est sur scène avec Mesmer dans un spectacle d'hypnose ne sera absolument pas dans un état de détente et un état alpha. Au contraire, une personne qui sera sur scène avec Mesmer ne sera pas du tout détendue. Donc, vous voyez que ce n'est pas une définition satisfaisante. Alors, évidemment, chauvinisme oblige. Je vais vous présenter ce qui, pour moi, est la meilleure définition de l'hypnose. C'est une définition que j'ai trouvée dans une présentation de la SFAR, la Société Française d'Anesthésie et Réanimation en 2009. Et je trouve que cette définition est la plus intéressante. Pourquoi ? Parce que je trouve que quand on l'explicite, elle explique vraiment ce qu'est l'hypnose. Alors, d'abord, je vais vous la dire et ensuite, je vais la décrypter. La pratique hypnotique est l'application d'une technique relationnelle qui cherche à séparer le patient de la réalité environnante afin de l'immerger dans un changement suggéré à l'imagination pour procurer dans un cadre de soin une analgésie ou une anxiolyse. Alors, vous voyez, c'est vrai que quand on l'a dit comme ça, ça semble un petit peu obscur, mais quand on la décrypte, vous allez voir que cette définition a tout. Tout d'abord, il n'est pas question d'hypnose puisque, comme je vous l'ai dit, l'hypnose, on ne sait pas ce que c'est. Il est question de pratique hypnotique, ce qui pour nous médecins évidemment est beaucoup plus intéressant puisque nous, ce n'est pas l'hypnose même qui nous intéresse mais plus la pratique de l'hypnose et ses effets. D'accord ? Donc, la pratique hypnotique et l'application d'une technique relationnelle, une relation entre le patient et le médecin, entre le patient et le thérapeute. Mais ça peut être également une relation de vous à vous-même dans le cadre de l'auto-hypnose donc l'application hypnotique relationnelle qui cherche à séparer le patient de la réalité environnante. Séparer le patient de la réalité environnante c'est en fait extraire le patient de sa réalité et de ses problématiques. En hypnose, on appelle ça une dissociation. Pour l'immerger dans un changement, c'est quand même ça qui est le plus important. La personne vient quand même voir le thérapeute pour un changement. pour l'immerger dans un changement, suggérer à l'imagination. Vous voyez la notion de la suggestion qui est essentielle en hypnose et suggérer à quoi ? À l'imagination. Ça veut dire que le thérapeute, le médecin, le praticien en hypnose va utiliser l'imaginaire du patient. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est une véritable thérapie de l'imaginaire. l'imaginaire, sa seule limite, c'est aucune limite. Donc justement, on peut travailler avec l'imaginaire. C'est un énorme réservoir de ressources. Je vais vous donner un exemple très simple. Regardez par exemple mon stéthoscope. Est-ce que vous pensez que mon stéthoscope peut s'envoler ? Non, bien sûr. Si rationnellement, je vous dis est-ce que mon stéthoscope peut s'envoler, vous me direz non. Par contre, si je vous dis imaginer. Imaginez quelque chose qui permettra à mon stéthoscope de s'envoler. Là, vous pouvez trouver grâce à votre imaginaire tout un tas de solutions peut-être loufoques. Mais c'est parce qu'elles sont loufoques qu'elles sont géniales. Vous allez par exemple imaginer que sais-je un aimant collé au plafond qui va l'attirer. Vous allez imaginer peut-être un petit moteur ou des hélices ou peut-être un sort comme dans Harry Potter, stéthoscope, léviotome ou que sais-je. Donc vous allez trouver énormément de choses. Votre imaginaire vous donne des solutions que le rationnel ne trouverait pas. Donc je reviens à la définition. Immerger, le patient dans un changement suggéré à l'imagination afin de procurer dans un cadre de soins une analgésie ou une anxiolyse. Évidemment, c'est une définition qui est propre aux anesthésistes mais que vous voyez qui est adaptable à tout le monde puisqu'on pourrait dire afin de procurer dans le cadre d'un accompagnement de type coaching un changement de comportement. Cette définition qui pouvait peut-être vous paraître obscure quand elle est décryptée, elle explique vraiment ce qu'est l'hypnose. Alors, l'hypnose finalement dans le cadre de la douleur, est-ce que ça fait longtemps que ça existe ? Eh bien, oui, je n'ai pas offert l'historique précis de l'hypnose mais sachez que l'hypnose occidentale, je dirais, commence à Mesmer, donc pas le Mesmer du spectacle, le Mesmer historique. Anton Mesmer qui était un médecin autrichien qui est venu en France et qui a eu une espèce d'influence parce qu'il utilisait une technique qu'il a appelée le magnétisme animal qu'après on a appelé d'ailleurs le Mesmerisme où il supposait qu'il était capable d'obtenir des effets thérapeutiques grâce à un magnétisme. Un de ses élèves, puis Ségur, s'est rendu compte qu'en fait, ce qui était thérapeutique ce n'était pas tant le magnétisme, on avait donné le terme magnétisme parce qu'il fallait bien donner un terme, mais c'était plus le pouvoir de la suggestion. Alors, tout ce principe de l'hypnose, ça arrive en Angleterre, il y a James Bred, James Bred qui est un médecin anglais qui donne à l'hypnose ce terme hypnose en référence à hypnose, le dieu du sommeil. C'est aussi pour ça que parfois on confond hypnose et sommeil. Donc James Bred qui d'ailleurs pour la petite histoire a regretté d'utiliser le nom hypnose et il se dit qu'il a le mieux fait d'utiliser le mono-idéisme justement parce qu'il se dit que l'hypnose ça fait trop penser au sommeil. Donc James Bred s'est rendu compte aussi que l'hypnose avait un effet anesthésiant. Retour en France avec un certain Jules Cloquet qui a réalisé la première opération sous hypnose, en l'occurrence c'était l'ablation d'un sein pour un cancer avec une présentation à l'Académie de médecine en avril 1829. Vous voyez, avril 1829. ensuite 1837 également il y a encore une démonstration d'hypnose plus orientée sur la dentisterie. Donc vous voyez finalement dans ce début du 19ème siècle l'hypnose commence à se développer et on arrive à un personnage extrêmement intéressant dans l'histoire de l'hypnose qu'on appelle James Esdale. Donc James Esdale qui est né en 1808 et mort en 1859 était un chirurgien anglais qui travaillait aux Indes et qui aurait pratiqué des centaines et des centaines d'interventions majeures sous hypnose avec même parfois des amputations. Il a écrit un livre que vous pouvez d'ailleurs trouver qui s'appelle Mesmerismes in India and its practical application in surgery in medicine donc le Mesmerisme en Inde et ses applications pratiques en chirurgie et en médecine. Vous voyez on appelait ça encore à l'époque le Mesmerisme en référence à Mesmer. Alors c'est assez intéressant parce que Esdale a donné également son nom à un état qu'on appelle l'état Esdale que certains appellent aussi le coma hypnotique donc qui est un état de profondeur hypnotique que l'on apprend à obtenir notamment dans les cours de la NGH. Donc voilà vous voyez Esdale a pratiqué des centaines et des centaines d'interventions majeures. Alors à la question qu'on me pose souvent est-ce qu'on serait encore capable maintenant de faire des interventions majeures sous hypnose ? Alors attention il y a énormément de fake news il y a une fake news qui était sortie il y a quelque temps sur une chirurgie cardiaque à cœur ouvert sous hypnose alors pas du tout c'était absolument pas de la chirurgie cardiaque c'était de la radiologie interventionnelle on a aussi parlé de chirurgie de neurochirurgie sous hypnose donc là encore il faut savoir qu'à partir du moment où on a ouvert la boîte crânienne et en fait on aborde la boîte crânienne grâce à l'anesthésie locale quand on touche le cerveau le cerveau il ne sent pas de douleur donc si vous voulez il y a beaucoup beaucoup de fake news attention n'ayez pas la croyance excessive que l'hypnose peut remplacer l'anesthésie pas du tout l'hypnose est un merveilleux complément à l'anesthésie parce que l'hypnose permet effectivement de diminuer les doses parce qu'on va agir sur le stress préopératoire également on va agir sur la douleur donc il est vrai qu'on utilise moins de proies d'anesthésie grâce à l'hypnose mais attention l'hypnose ne remplace pas l'anesthésie quand on parle d'hypnosédation c'est une alliance entre de l'hypnose et de la sédation et de l'anesthésie locale donc il y a quand même des drogues anesthésiques en plus petite quantité effectivement on peut faire des interventions très légères j'insiste bien sous hypnose et anesthésie locale comme par exemple la chirurgie éventuellement mammaire très superficielle ou une chirurgie cutanée qu'on peut faire sous hypnose et anesthésie locale en tout cas voilà j'insiste vraiment bien beaucoup de personnes prétendent ceci cela mais les personnes qui prétendent ceci cela n'ont certainement jamais mis les pieds dans un bloc opératoire et n'ont jamais testé l'hypnose au bloc opératoire comme j'ai pu le faire voilà donc c'était juste une remarque par rapport aux fake news et aux croyances erronées donc finalement vous voyez Esdell il a eu une influence extrêmement intéressante le problème c'est que finalement l'hypnose tombe dans l'oubli pourquoi ? parce que quand Esdell vient parler de ses travaux dans les années 1840 c'est à peu près au même moment que sortent des drogues anesthésiques l'éther le chloroforme et le protoxyde d'azote donc vous pensez bien d'un côté il y a l'anesthésie par hypnose faite par Esdell qui était finalement pas forcément simple à mettre en place et puis qui mettait du temps à être installé et puis qui était parfois pas reproductible et de l'autre côté de l'anesthésie chimique qui elle était très reproductible certes dangereuse mais très reproductible donc finalement voilà l'hypnose tombe un peu en désuétude et revient finalement dans les années 90 grâce à l'impulsion de Marie-Elisabeth Femontville donc la fameuse professeure d'anesthésie belge dont je vous parlais initialement et au docteur Rhinville qui est neuroradiologue au Canada et ce qui est super c'est que Marie-Elisabeth Femontville et Rhinville ont vraiment montré comment et pourquoi fonctionnait l'hypnose parce que voilà on sait que l'hypnose ça fonctionne par exemple pour arrêter de fumer on sait très bien que ça fonctionne pour les phobies on sait très bien que ça fonctionne pour les troubles du comportement alimentaire enfin on sait très bien que ça fonctionne sur plein de choses mais en fait on ne sait pas comment et pourquoi ça fonctionne et c'est vrai que l'intérêt finalement des études de Marie-Elisabeth Femontville et de Rhinville c'est d'avoir vraiment montré où se situe l'action de l'hypnose ce qui fait qu'on sait exactement quelles sont les structures concernées par l'action de l'hypnose dans le cadre de la douleur donc l'hypnose je vous dis elle a été influencée par différentes personnes alors dans l'hypnose moderne les personnes qui ont le plus influencé l'hypnose il y a évidemment Milton Erikson qui est ce médecin psychiatre extrêmement connu qui est un peu considéré comme le père de l'hypnose de l'hypnose moderne et il a il a édicté une règle que je trouve extrêmement intéressante ce qu'on appelle les trois tiers d'Erikson on considère que la douleur elle est composée de trois morceaux en fait un tiers de douleur réelle donc de sensation un tiers d'anticipation et un tiers de souvenirs et c'est vrai que quand on quand on je dirais stimule une personne en lui évoquant la mémoire de la douleur et qu'on lui fait anticiper une douleur elle va avoir un niveau de douleur beaucoup plus important d'ailleurs il y a une expérience où je fais une démonstration sur internet vous mettez mon nom Colester vous mettez ongles là vous allez voir une démonstration où j'explique vraiment ce principe autre personnage clé essentiel par rapport à l'hypnose c'est Émile Couet Émile Couet qui est ce pharmacien français qui s'était rendu compte que quand il distribuait des médicaments quand il faisait une suggestion d'effet de ces médicaments l'effet des médicaments était beaucoup plus important donc effectivement Émile Couet a une grande importance parce qu'il a montré le pouvoir de la suggestion même si en France il n'est pas forcément considéré à sa juste valeur aux Etats-Unis il est vraiment considéré comme un des grands des grands noms de l'hypnose et c'est vrai que même au sein de la NGH la National Guild of Hypnotis Émile Couet est extrêmement considéré là encore je vous encourage à regarder sur Youtube quelque chose qui est extrêmement intéressant c'est vous mettez la méthode Couet expliquée par lui-même et c'est super parce que vous avez la voix d'Émile Couet c'est un document exceptionnel qui explique sa méthode et ce qui est extraordinaire c'est que effectivement la voix est un peu old school la manière de parler est un peu old school mais ce qui est extra c'est qu'il vous explique vraiment le pouvoir de la suggestion le pouvoir de l'auto-suggestion et ce qui est magnifique c'est que vous avez presque l'impression d'entendre un séminaire de développement personnel actuel des grands du développement personnel comme par exemple Tony Robbins aux Etats-Unis ou d'autres personnes en France se sont beaucoup inspirés finalement d'Émile Couet alors troisième personnage qui est c'est vrai pour moi la référence c'est Dave Hellman alors Dave Hellman n'est pas très connu en France mais aux Etats-Unis il est considéré comme la référence autant je vous dis en France on connaît quasiment que l'hypnose ericksonienne aux Etats-Unis c'est surtout l'hypnose hellmanienne qui prédomine moi je suis complètement du courant hellmanien puisque je suis issu aussi de l'école de Jerry Kind qui est l'héritier entre guillemets spirituel de Dave Hellman donc moi je me rapproche beaucoup de ce courant Dave Hellman effectivement n'était pas médecin il était homme de spectacle et homme de radio et en fait il s'est intéressé à l'hypnose parce que son propre père avait des douleurs chroniques et était calmé par un hypnotiseur de spectacle et alors c'est vrai qu'après Hellman il s'est entraîné à l'hypnose et il a créé tout un espèce de concept qui est vraiment extrêmement intéressant malheureusement il a écrit un livre qui n'existe qu'en anglais qui s'appelle Hypnotherapy et en tout cas Hellman a vraiment développé tout un concept qu'il a enseigné notamment à des médecins et des dentistes et c'est vrai que personnellement je m'inclame vraiment de ce courant hellmanien alors certainement vous avez entendu une explication de l'hypnose disant que d'un côté on a le cerveau droit qui est imaginaire l'autre côté on a le cerveau gauche qui est rationnel bon les neurosciences ont montré que ce n'est pas complètement exact que finalement on n'a pas un côté rationnel et un côté émotionnel que l'hypnose n'est pas une communication entre le cerveau droit et le cerveau gauche on sait maintenant que c'est erroné que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne c'est vrai que moi j'aime bien le modèle hellmanien qui expliquerait l'hypnose en considérant que l'esprit humain c'est comme trois cercles concentriques à la périphérie vous avez le conscient donc la pensée rationnelle au centre vous avez l'inconscient qui gère uniquement les fonctions vitales et entre les deux ce qu'on appelle le subconscient donc le réservoir de nos croyances de nos valeurs de nos émotions de nos habitudes et notre imaginaire donc vous voyez ce n'est pas quelque chose qui différencie le cerveau humain en cerveau droit et cerveau gauche mais c'est quelque chose qui va considérer l'esprit humain comme je vous dis trois cercles concentriques et j'aime bien cette manière d'expliquer le cerveau et l'esprit humain parce que finalement ça ramène un petit peu au modèle du cerveau triunique de McLaren vous avez entendu parler vous savez le cerveau reptilien le cerveau limbique et le cerveau cortical donc voilà vous voyez c'est un schéma un modèle qui permet d'expliquer l'hypnose différemment c'est le fameux modèle elle-mania on l'appelle le mind model par Jerry Kane si vous voulez avoir plus de renseignements vous n'ayez pas chercher mind model par Jerry Kane et vous aurez comme ça des schémas qui vous montrent cette espèce de division en trois parties voilà donc l'hypnose l'hypnose va utiliser un phénomène naturel qu'on appelle la trance j'insiste bien sur le fait que parfois on dit que l'hypnose est un phénomène naturel moi je ne suis pas vraiment d'accord avec ça c'est pas vraiment l'hypnose qui est un phénomène naturel c'est plus la trance qui est un phénomène naturel l'hypnose c'est l'utilisation de la trance à des fins thérapeutiques ou de spectacles certes mais en tout cas c'est la trance qui a un effet naturel la trance on pourrait appeler ça comme un espèce de d'état de conscience particulier c'est peut-être ça qu'on peut appeler l'état modifié de conscience quelque part en tout cas c'est une espèce de focalisation un mélange de focalisation et d'imagination où finalement on est à la fois là et pas là vous avez certainement entendu parler de ces fameuses trances où finalement vous êtes par exemple dans le métro et puis vous ne voyez pas le temps passer et vous arrivez à votre destination vous voyez finalement la trance c'est quelque chose d'extrêmement naturel donc l'hypnose en soi c'est pas un phénomène naturel c'est l'utilisation qui en est faite de la trance alors je reviens sur ce que je vous ai expliqué par rapport aux neurosciences donc comme je vous ai dit oubliez un peu le schéma cerveau droit cerveau gauche c'est une jolie manière d'expliquer les choses mais c'est quelque chose qui a été infirmé par les neurosciences on sait que l'hypnose fonctionne par différentes zones donc c'est pas limité je vous dis à un côté du cerveau on sait que peut-être la zone majeure qui a été définie par Marlisabeth Fémanville du traitement de la douleur ce qu'on appelle le cortex singulaire antérieur mais il y a également d'autres zones du cerveau qui vont être concernées comme le cortex occipital et temporal à l'inverse il y a des zones qui sont désactivées au niveau du cerveau je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que par rapport à l'hypnose on sait exactement où se situe l'action de l'hypnose voilà donc finalement on sait que l'hypnose c'est au niveau du cerveau une espèce de réinterprétation du signal comme je vous ai expliqué le signal douloureux il passe par différentes zones d'abord des zones périphériques puis la moelle épinière ensuite le cerveau et dans le cerveau le signal douloureux va être modifié transformé en fonction du vécu en fonction des émotions en fonction de la mémoire et c'est ça qui entraîne la sensation de douleur donc en fait il faut aussi savoir que finalement s'insensibiliser c'est quelque chose qui est extrêmement automatique le corps est capable puisque justement il a plein de stimulus en même temps il est capable d'oublier certains stimulus pour s'orienter plutôt vers d'autres stimulus par exemple là j'ai ma bague là je conscientise que j'ai ma bague parce que je prends conscience de ma bague je prends conscience de mon stéthoscope mais finalement je prends conscience de mes habits mais finalement une fois que mon cerveau a pris conscience de ces choses là il est capable de les oublier donc le cerveau est capable de s'insensibiliser le cerveau est capable d'oublier la bague donc finalement quelque part on se dit le cerveau est également capable d'oublier une douleur donc vous voyez finalement l'hypnose dans le cadre de la douleur c'est quelque chose qui est extraordinaire c'est quelque chose qui n'est pas récent au contraire c'est là du 19ème siècle c'est quelque chose qui fonctionne donc c'est vraiment quelque chose je vous suggère de vous y intéresser déjà vous même si vous avez une problématique de douleur que ce soit de la douleur physique ou de la douleur mentale intéressez-vous à l'hypnose parce que l'hypnose peut être un allié pour vous pour pouvoir justement trouver une technique que vous allez pouvoir appréhender et vous approprier pour pouvoir gérer vous même vos douleurs voilà donc n'hésitez pas à vous intéresser à poser des questions on aura certainement l'occasion lors du webinaire de revoir différents de ces concepts n'hésitez pas à poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir merci et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage FR ?